Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler des choses bizarres, très 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 bizarres qui se passent dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Nous allons parler de Binance, nous allons parler du Bitcoin, nous allons parler d'un échangeur qui est en train de lancer un grand programme de iDrop. Mais quel est cet échange ? Nous allons parler de l'Europe, de TTE et de bien d'autres informations importantes que toi qui es dans l'écosystème de la crypto-monnaie, tu dois impérativement et obligatoirement regarder. Alors, avant de commencer cette vidéo, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Nous sommes en train de voir des choses étranges, les gars, très 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 bizarres qui se passent avec le Bitcoin, surtout dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Et comme vous le savez, quand c'est bizarre, les gens n'aiment pas écouter. Mais les gars, il faut écouter pour se préparer, c'est pourquoi on vous fait cette vidéo-là. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque simplement que le Bitcoin, qui était à presque 38 000 dollars, revient à 36 000 dollars, voire même, essaie même de toucher 35 000 dollars. Au même moment, chose bizarre, chose étrange, on nous dit simplement que la société TTE, la société TTE, mais le stablecoin, le USDT, d'accord, qui est accusé par BlackRock que, voilà, c'est à cause de ce stablecoin-là que nous n'aurons plus, en quelque sorte, la fiabilité dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, aujourd'hui, ce stablecoin-là décide de se lancer dans le mining de quoi ? Du Bitcoin. Les gars, le USDT se décide de se lancer dans le mining du Bitcoin. Vous allez me dire, mais ça ne veut rien dire. Ils sont prêts à mettre un demi-milliard de dollars dans le mining du Bitcoin, d'accord ? Donc, ça veut dire simplement que ce que BlackRock a dit, elle peut avoir raison. Elle peut avoir raison parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, que tu ne veux l'ou pas, quand quelqu'un veut mettre l'argent dans l'écosystème de la crypto-monnaie, il est obligé de passer par qui ? Par les entreprises comme le TTR qui disponibilisent les stablecoins pour aller sur le marché. Alors, si cette même société-là n'a pas, peut-être, je dis bien, n'a pas, peut-être, l'équivalent de ce qui est en circulation sur son compte bancaire, alors, elle va commencer par avoir une parité avec le Bitcoin qui serait la monnaie du futur. La monnaie qui se fera de plus en plus rare. Parce que ceux qui ne savent pas, sachez-le, le Bitcoin, il n'y a seulement que 21 millions qui seront en circulation. Actuellement, on a 19 000. Donc, il manque combien ? Il manque environ 2 millions de Bitcoins qui doivent être encore en circulation. Donc, la rarité se fera avec le Bitcoins. Donc, KTR se décide de se lancer dans cette aventure-là. Je me demande s'ils ne se sont même pas déjà lancés. Et c'est maintenant qu'ils sont en train de nous informer qu'ils vont se lancer. Et toi, qu'est-ce que tu penses concrètement ? Moi, je pense que ce n'est pas trop clair. Parce que KTR a accumulé en argent du 30, c'est-à-dire que selon leur rapport, en argent, plus de 3 milliards de dollars selon leur rapport. Et ça veut dire que KTR investit déjà lourdement dans l'écosystème. Mais ici, il est arrivé que le KTR n'est pas fiable dans ses émissions du stablecoin. Que pourra-t-il arriver avec notre chéri, le Bitcoin ? Je pense que KTR se prépare à quelque chose. Donc, ça veut dire qu'ils ont décidé de se lancer dans le mining des crypto-monnaies. Donc, comme vous le savez, préparons-nous au pire en espérant le meilleur, les gars. Franchement, c'est une nouvelle qui doit te faire réfléchir. Au même moment, parlons encore du Bitcoin. Chose hyper bizarre. Non, les gars, les crypto-monnaies, ce n'est pas pour n'importe qui. On dit simplement que le Bitcoin, le bull market, c'est le FOMO. C'est le FOMO qui est en train de pousser le Bitcoin dans la zone des 39 000 dollars. Selon toi, toi qui me regardes, est-ce que tu penses que réellement c'est le FOMO qui pousse le Bitcoin dans cette case ? Dans cette case de 39 000 dollars, presque 40 000 dollars. C'est possible. C'est hyper possible. Mais ce que nous oublions, chose bizarre encore, c'est que l'écosystème a été fait de cette façon. Pour manger toujours vivant. Manger vivant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand nous avons l'impression que le Bitcoin va décoller, c'est là-bas, elle dégringole. Quand nous avons l'impression que le Bitcoin va dégringoler, c'est là-bas, elle décolle. Et dans cette atmosphère, les gens sont en train de perdre beaucoup et énormément d'argent. J'ai dit, les gens sont en train de perdre beaucoup et énormément d'argent. Donc, chose bizarre, aujourd'hui, on voit la liquidation. On voit que le Bitcoin pendant ces 24 heures semble être intéressant. Les gars, préparez-vous au pire. Préparez-vous au pire. Il y a déjà presque 2 millions pendant ces 24 heures qui ont été, voilà, en quelque sorte liquidés en position. Que ce soit en position longue ou short. Actuellement, nous voyons que la position longue semble être intéressante, d'accord ? Mais au même moment, la situation peut reverter à tout moment. Donc, les gars, préparez-vous psychologiquement. Ne vous dites pas que les crypto-monnaies doivent, à telle date exacte, on est en train de nous annoncer le marché haussier du Bitcoin. Le Bitcoin qui arrivera, moi, je crois pertinemment aussi, comme toi, que le Bitcoin peut arriver à 100 000 $, à 120 000 $. Mais je ne pourrai jamais donner la date exacte, précise où le Bitcoin arrivera à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe ? Nous voyons que les institutionnels comme BlackRock, Fidelity et d'autres sont en train de manipuler l'écosystème. Tantôt BlackRock dit non, nous avons demandé les ETF sur le Bitcoin. Nous sommes sûrs qu'on va les accepter. Qu'un baisse qui vient dit non, façon dont les choses sont de façon claire et nette, la SEC n'a pas le droit de refuser. Au même moment, BlackRock vient dit, TTR n'est pas sérieux, c'est TTR qui met le Bitcoin en danger. Donc, vous voyez comment les informations sont contradictoires. Eux, ils savent manipuler ces informations parce que celui qui a l'information autour d'elle a le pouvoir. Donc, mon frère, ma soeur, l'information bien analysée te donne une vision claire et nette dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Au même moment, regardez très bien, au même moment, la bouche de valeur américaine et européenne, chose bizarre, c'est quoi dans les crypto-monnaies ? Franchement, les choses sont très dingues quoi. Aujourd'hui, celui qui était contre les crypto-monnaies serait avec les crypto-monnaies. Celui qui était avec les crypto-monnaies serait contre les crypto-monnaies. Nous sommes en train de voir que la bouche de valeur européenne qui est basée, ou je crois bien en Allemagne, a décidé, est en train de prendre des grandes décisions pour investir ou pour lancer une plateforme. Donc, ça veut dire que l'Europe veut lancer une plateforme pour les crypto-monnaies en 2024. Donc, l'une des grandes principales bouche de valeur européenne, Doche, je ne sais pas, Doche-Brosse, je crois, vient à un plan pour lancer un échangeur au cours de cette année, au cours de l'année prochaine. L'annonce a été faite par le directeur lui-même en question. Et l'échangeur, en quelque sorte, a un plan de lancer un stable coin réglementaire qui a pour objectif de faciliter la continuité des actifs digitaux sur la plateforme et faire de cette plateforme une grande plateforme de transactions claire et sécurisée. Les gars, nous sommes en train de voir que la concurrence que TTR aura serait lourde, très, très, très lourde dans l'écosystème. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons les bouches de valeur qui rassemblent, qui rassemblent certaines grandes banques que nous sommes en train de voir comme Comembert, je ne sais pas, Banque, DECA Banque, je ne sais pas, Votel Banque, Holding, etc. Donc, ça veut dire que cette bouche de valeur a à son entité plusieurs autres banques qui ont une valeur estimée à plus de 3 milliards d'euros. Donc, imaginez, chose bizarre, l'Europe qui dit, nous devons faire attention aux crypto-monnaies, nous sommes en train de mettre en place une loi qui va permettre aux cryptophiles de faire quoi, de faire quoi, patati, patata. Et c'est cette même Europe-là qui se décide, grâce à l'une de ces bouches de valeur, la plus grande de l'Europe, se décide de faire quoi ? De lancer un des échangeurs dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que ces gars-là veulent faire concrètement ? Ces gars-là veulent simplement te dire, mon frère, ma soeur, si tu es dans la crypto-monnaie, c'est illégal. Mais eux, ils ont le droit de le faire. Mais toi qui regardes, tu n'as pas le droit de le faire. Et c'est bizarre. C'est ce qu'ils disent. Il y a trop de choses bizarres, obscures dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Donc, nous sommes en train de voir que la pitié n'existe pas dans l'écosystème. Le sentimentalisme n'existe pas. C'est-à-dire que ce qui est bon aujourd'hui peut être mauvais demain. Ce qui est mauvais aujourd'hui peut être bon demain. Donc, vice-versa. Donc, en crypto-monnaie, il faut être ouvert d'esprit. Il faut avoir le mental ouvert, largement ouvert. C'est pourquoi je t'invite, toi qui me regardes, qui regardes cette vidéo, de venir te joindre à nous. De venir te joindre à nous en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo. En fait que nous puissions t'aider psychologiquement. D'accord ? Pour faire face à cet écosystème qui est sans pitié. Parce que sans la formation, mon frère, tu vas malheureusement taper poteau. Aujourd'hui, les gens négligent cet aspect-là de la formation. Donc, cliquez sur le premier lien en description de la vidéo. Vous venez me contacter moi-même directement sur Telegram. Sur le plus 28 96 0 4 48 0 7. Ce numéro est Telegram et au exemple aussi. Mais le seul numéro qui est Telegram, c'est plus 11, plus 55 11 95 28 0 9 7 97. Il y a déjà plus de 1800 personnes qui ont déjà rempli le formulaire. Mais toi, tu attends quoi pour nous rejoindre ? Tu attends quoi ? Ça serait trop tard. Tu vas arriver trop tard dans un moment déjà trop vieux. Aujourd'hui, nous avons le live où nous allons parler de la monnaie. Le même coin de brise, béfait, qui va surprendre et brûler des héros. Pour rendre les gens riches, la question est posée. Dans ce live, nous allons t'apprendre beaucoup de choses, te montrer beaucoup de choses. Et mieux encore, te donner certaines estimations de ce projet qui est déjà lancé, où elle pourrait arriver, comment elle pourrait arriver là-bas. Donc, sois présent dans le live aujourd'hui à 19h JMT. D'accord ? Alors, je reviens encore sur cette information concernant Binance. Les gars, il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Beaucoup de choses très bizarres. On va beaucoup parler de Binance. Binance, en quel sens ? Au sens où le responsable qui s'occupe de l'antiterrorisme, du terrorisme, qui veut aider Binance à, en quelque sorte, pour que les terroristes n'utilisent pas Binance pour le blanchiment d'argent, vient encore de démissionner. Chose bizarre, nous avons vu les responsables de Binance, étage unique à démissionner, à cause de pression. Nous avons vu les responsables de Binance qui démissionnent un peu partout. Celle de la France aussi a démissionné. Nous sommes en train de voir les grands dirigeants de Binance, les grands dirigeants de Binance qui sont en train de plier bagage. Chose bizarre, chose bizarre, au même moment, Binance se porte parfaitement bien. Binance se porte parfaitement bien. Donc, ça veut dire simplement que le responsable qui s'occupe de la cellule du terrorisme dans Binance a démissionné. Et nous sommes en train de voir qu'on nous dit simplement depuis quelques temps que les crypto-monnaies sont en train d'être utilisées pour le financement de terrorisme. Vous savez, quand le régulateur n'a plus d'arguments, n'a plus les moyens nécessaires pour prouver ce qu'elle veut prouver, alors elle jette les mots comme cela pour faire croire au lambda que non, ce qu'il est en train de dire c'est vrai et tu dois faire attention. C'est vrai, je ne peux pas dire que les crypto-monnaies ne financent pas le terrorisme. Aussi, le dollar américain finance plus le terrorisme, le dollar américain finance plus le terrorisme que les crypto-monnaies. Attention, parce que vous savez, il y a beaucoup de notes de 100 dollars, de billets de 100 dollars qui sont émises, mais ces notes de 100 dollars-là sont plus utilisées dans la mafia, dans la mafia. Parce qu'en crypto-monnaies, quelqu'un qui utilise les crypto-monnaies pour faire quelque chose d'illégal, on peut bloquer facilement son compte. Mais avec le dollar en espèce, il suffit seulement de se déplacer et donner ça à telle personne et tranquillement, il est tranquille. Donc, nous sommes en train de voir combien de fois, les choses sont très bizarres. Les réglementaires, les personnes, les décideurs nous disent de faire attention aux crypto-monnaies parce que les crypto-monnaies sont dangereuses. Elles sont ça, elles sont ça, le but qu'est ça, ça, ça. Mais vous devez faire attention à leur dire eux-mêmes. Peut-être que c'est eux-mêmes qui ne passent pas les crypto-monnaies pour financer le terrorisme. Franchement. Donc, je ne vais pas donner trop de détails ici. Parlons encore de Binance. Eh les gars, Binance. Nous avons vu après que Binance a eu des problèmes avec la SEC américaine. Aujourd'hui, ce même Binance que nous sommes en train de voir est en train de dire au revoir, au revoir à la Russie. Parce que, que nous ne voulons pas, Binance aujourd'hui a fait beaucoup de choix à la Russie. Mais, vous n'avez pas remarqué quelque chose. Vous n'avez pas remarqué quelque chose. Regardez. Regardez. Et je crois bien que Coinmex là, ici. Ici là. Nous sommes sur le Bitcoin. CoinMarketCap appartient à qui? CoinMarketCap appartient à qui? Appartient à Binance. Et Binance nous dit... C'est une analyse très importante que je suis en train de faire. Mais les gens vont négliger ça. Et Binance nous dit qu'elle est en train de quitter la Russie. Qu'elle dit au revoir à la Russie. Binance ne veut plus rien avoir avec la Russie. À cause des sanctions que d'autres décideurs sont en train de mettre. Mais au même moment, il y a un échangeur qui a pris la place de Binance en Russie. Quel est cet échangeur là? L'échangeur Coinmex. Cet échangeur Coinmex que nous sommes en train de voir semble être que c'est un échangeur russe. C'est un échangeur que Binance est en train de léguer sa part. Vous allez voir, quand vous allez sur cet échangeur, vous voyez qu'on vous dit, vous pouvez vous en laisser avec Binance. Avec un compte Binance, tu as accès à cet échangeur. Donc Binance sort de la Russie, mais ne sort pas de la Russie. C'est toute chose bizarre. Je ne sais pas si vous comprenez. Binance a des problèmes dans le monde entier. Binance n'applique pas les sanctions de... Voilà, je ne sais pas qu'ici. Donc, ils veulent appliquer les sanctions. Mais ils sont juste en train de changer de nom. On dit simplement que tu peux, avec Coinmex, qui a maintenant acquéri l'entité Binance en Russie, aujourd'hui, faire la promotion sur CoinMarketCap. Ça veut dire simplement que Binance est en train de migrer ses utilisateurs vers une autre plateforme que sûrement elle-même contrôle encore. C'est juste le nom qui a changé. Il y a beaucoup de choses bizarres, je dis bien, très, très, très bizarres, qui, je ne sais pas, dans les causes de la crypto-monnaie, que beaucoup de personnes ignorent. Beaucoup ignorent. Vous allez voir que c'est, on dit, négocier agora, sponsoriser. C'est une publicité sponsorisée dans les parties échangeurs. Je vais prendre tout à l'heure encore une autre, vous allez voir. Donc, vous dites simplement qu'il y a beaucoup de choses. Regardez, Ethereum, d'accord ? Ethereum, je vais aller sur Ethereum. Vous allez aller sur partie maquette. Quand vous allez sur partie maquette, vous allez voir encore le même échangeur. Qui est en train de faire une pub. Et cet échangeur-là vient de... Je crois que s'il n'y en a pas. Attends, je vais voir partie sexe. S'il n'y en a pas. Je crois que c'est juste cette imparité. Donc, quand j'ai vu ça et du nom, ce n'est pas clair. Cet échangeur est comme Mex qui a acquis l'entité de Binance en Russie. Et est en train de faire une propagande forte. Peut-être c'est Binance qui veut changer de nom. Je ne sais pas, Ethereum, ou bien Binance qui a créé un d'un échangeur. Mais on dit que l'équipe de Binance dit qu'elle n'a pas la main sur cet échangeur. Mais c'est beaucoup de choses très bizarres qui sont en train d'arriver dans l'écosystème. Mon frère, ma soeur, tu as aimé la vidéo. Donne un j'aime à la vidéo. Et comme tu le sais très bien, notre formation est largement, grandement ouverte pour toi afin de t'aider à être un bon investisseur. Un investisseur averti dans tout ce qui est bizarre. Alors, avant de continuer, avant de terminer la vidéo, nous allons parler de cette information. Attention, un grand, un échangeur. Un échangeur qu'on appelle Jupiter, d'accord ? Qui a décidé de donner facilement plus de 1 milliard de son jeton qu'on appelle le JP, le JUP, les utilisateurs de la blockchain de Solana, exclusivement pour Solana. Ceux qui ne ratent pas nos vidéos, ceux qui regardent toujours nos vidéos, on a parlé d'une information importante ici. Donc, ceux qui regardent cette vidéo-là, tu es obligé, tu ne l'as pas encore regardé, va regarder celle-ci parce qu'elle va beaucoup t'aider. Alors, chose bizarre, un échangeur encore vient distribuer gratuitement, je dis bien, gratuitement son token sur, pour ceux qui ont des adresses Solana, d'accord ? Donc, ça dit que si tu as une adresse Solana, je ne sais pas, je n'ai pas bien lu les conditions, ils vont distribuer gratuitement à plus de, je crois bien, à plus de 955 000 adresses. 955 000 adresses sont éligibles à recevoir le token là de façon gratuite. Donc, la première envoie, il y aura 1 million, deuxième envoie, je crois, il y aura 200 millions, un jeté 1 milliard plutôt, premier envoie 1 milliard, deuxième envoie, il y aura 200 millions de tokens. Donc, ils vont distribuer ça gratuitement. Et c'est un index, attention, il nous dit simplement, c'est un échangeur décentralisé qui est sur la blockchain de Solana, d'accord ? Donc, Solana, aujourd'hui, est en train de renaître de ses cendres en reconstituant son écosystème. Mes frères et soeurs, gardez les yeux grands ouverts sur ces chaînes pour être informés comme celle-ci. On se dit à la prochaine vidéo et ciao ! Sous-titrage ST' 501